Ensuite, question orale. Chef de l'opposition officielle, a-t-il la parole? Bonjour, M. le Président. Cette question est pour le Premier ministre. Après que l'ancien ministre des Affaires municipales et du logement a démissionné, alors qu'il faisait partie d'un scandale et d'une enquête de la GRC, il y avait une occasion pour qu'un nouveau ministre prenne au sérieux la crise en matière de logement, mais le projet de loi de la semaine dernière était trop faible, lacuneur, manquait de l'ambition et la vision nécessaires pour bâtir des logements. Parmi ces lacunes, on ne légalise pas, on ne permet pas des quadruplexes, ce qui veut dire qu'ils seront interdits dans plusieurs parties de la province. Un logement unifamilial est hors de portée pour 80 % des ontariés, mais un appartement d'un quadruplexe serait accessible. Pourquoi est-ce qu'on interdit cette pratique? Le ministre des Affaires municipales et du logement, c'est le contraire. Il n'y a pas de loi qui interdit ces multiplexes avec quatre logements. Donc, on encourage les municipalités à les construire, et 7 millions d'Ontariens habitent dans des communautés où c'est permis de facto. Par contre, ce n'est pas une solution à elle seule, même si c'est permis dans la ville de Toronto, moins de 70 de ces unités ont été bâties. Je sais que d'autres collectivités, telles que Ravon et Richmond Hill, aucune n'ont été construite. On sait aussi que le système de permettre de facto ne fonctionne pas aussi bien qu'on aurait voulu. Seulement 20 000 unités ont été bâties grâce à ce système. On va permettre à nos partenaires municipaux de continuer de bâtir. Je ne dois pas devoir vous rappeler que c'était une recommandation de votre propre groupe de travail en matière de logement. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont très déçues que ce gouvernement n'a pas mis en œuvre cette recommandation, ce qui comprend l'association immobilière. C'est un autre exemple, à savoir comment le gouvernement refuse de traiter la crise en logement avec l'urgence nécessaire. Quelle est l'excuse de la part du gouvernement? Mais selon le ministre, c'est de s'inscrire dans un foyer privé pour l'itinérance. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de lutter contre ces multiplexes? Un ministre du Logement et des Affaires municipales, encore une fois, je ne sais pas à quel point je peux être direct avec l'opposition. Il n'y a aucune loi qui interdit la construction de ces multiplexes à quatre logements. Donc, c'est très difficile de le permettre alors que ce n'est pas interdit en ce moment. Ce que nous nous concentrons dessus, c'est d'assurer qu'il y a l'infrastructure en place. Au lieu de bâtir 70 multiplexes à Toronto, on peut bâtir 1,5 million de maisons partout dans la province. Ce que la chef de l'opposition ne semble pas vouloir comprendre, c'est que pour bâtir des maisons partout dans la province, nos partenaires municipaux ont besoin de l'infrastructure, des égouts et de la capacité pour l'eau potable. C'est pour cette raison que le ministre de l'Infrastructure a présenté le plus grand programme pour les égouts, l'eau potable et les routes. On le fait alors que le gouvernement fédéral ne se présente pas à la table. On va faire tout ce qui est nécessaire pour bâtir toute l'infrastructure nécessaire, non pas pour bâtir des centaines ou des milliers, mais plutôt des millions de maisons partout dans la province. Complémentaire, 5 milliards de dollars d'argent fédéral est en jeu parce que ce premier ministre n'aime pas un type de maison, des multiplexes. Dans ce cas-ci, la réalité est que le nouveau projet de loi en matière de logement ne fait rien pour bâtir plus de logements. On inverse plutôt les mauvaises décisions de ce gouvernement et on ne présente aucune nouvelle solution. Ce qu'on présente, c'est très fragmentaire comme solution. En Colombie-Britannique, le gouvernement néo-démocrate agit rapidement. Ils ont de très bons résultats alors qu'il y a une réduction des mises en chantier ici en Ontario. Il y a une augmentation d'11 % en Colombie-Britannique. Il y a plus d'investissements là-bas, de meilleure protection pour les locataires. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne veut pas mettre en œuvre la solution des néo-démocrates qui semble fonctionner en Colombie-Britannique? Veuillez vous rasseoir. Ministre des Affaires municipales et du Logement, encore une fois, les solutions néo-démocrates en Ontario entre 1990 et 1995. Et si ce n'était pas de ce premier ministre, dans la tribune en ce moment, on souffrirait encore en raison de ces erreurs des années 1990. Rappel à l'ordre, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. Ministre, à vous la parole, en vertu des politiques qui avaient été présentées par l'ancien ministre des Affaires municipales et du Logement. Vous savez, on a le plus grand nombre de mises en chantier immobiliers, non seulement durant les dernières années, mais dans toute l'historique de notre province. Nous avons le plus grand nombre de mises en chantier en des décennies. Grâce aux efforts de notre gouvernement, on réduit les formalités administratives pour qu'on puisse bâtir plus rapidement. On bâtit plus de campus universel pour que les étudiants puissent avoir plus de maisons. Et en dépit des compressions du gouvernement fédéral, la ministre de l'Infrastructure est en train de présenter le plus grand programme pour bâtir l'infrastructure des égouts et des eaux potables. Nous sommes en train d'accomplir les choses. Merci. Merci. Prochaine question. Encore une fois, à la chef de l'opposition officielle, je voudrais rappeler au ministre que c'était en 1995 que le gouvernement a arrêté de bâtir des logements réellement. C'est une grande barrière pour ceux qui sont propriétaires des véhicules électriques. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a refusé de faire en sorte que ce soit plus facile d'acheter un véhicule électrique et de le recharger alors qu'ils sont à domicile? Ministre des logements et des affaires municipales, ce n'est pas ce qu'on a fait. Plus tôt, on est en train d'apporter de grands investissements pour que les gens puissent avoir des emplois et pouvoir s'acheter des véhicules électriques. Ce que les néo-démocrates voudraient plutôt, c'est de les garder au chômage et ensuite les subventionner. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de leur permettre de travailler ici dans la province, comme je l'ai mentionné jeudi dernier. Il ne s'agit pas de relever du gouvernement de financer une décision que vous avez faite. En Colombie-Britannique, c'est le plus coûteux de vivre au pays. C'est en Colombie-Britannique, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de réduire les coûts et d'attirer de nouveaux emplois. On réduit les formalités administratives, on réduit les impôts. Et c'est la même feuille de route que l'ancien premier ministre, le 22e premier ministre de la province de l'Ontario. Et ça fonctionne. Complémentaire. Monsieur le Président, je vais revenir au premier ministre. Je ne pense pas que le ministre a suivi ce qui se passe dans le secteur, mais la vente des véhicules électriques est à la baisse dans la province. Et le premier ministre ne fait rien, non seulement à ce qu'il met en péril le programme des véhicules électriques fabriqués en Ontario. Il met en jeu aussi les dizaines de milliers de bons emplois, tels que les travailleurs à Oakville, qui se sont laissés pour compte en raison de l'immobilisme de ce gouvernement. Donc, encore une fois, au premier ministre, les travailleurs à Oakville sont préoccupés. Est-ce que vous avez le démontré du leadership ou est-ce que vous allez les abandonner, tel que vous avez fait avec les travailleurs du HGM à Hachawa? Le ministre du développement économique et du commerce, l'ancien gouvernement libéral, appuyé par les no-démocrates, a fait fuir des 300 000 emplois dans le secteur manufacturier et a fait en sorte que le secteur automobile était au bord du gouffre. Reuters avait signalé que 3 milliards de dollars dans les véhicules électriques et aucun de ce montant allait être investi en Ontario depuis ce temps-là. On a attiré 28 milliards de dollars en investissement pour les véhicules électriques en créant des milliers de très bons emplois partout dans la province. Malheureusement, les no-démocrates et les libéraux ont voté contre chacune des initiatives qui ont permis à attirer tout ce succès retentissant. En créant les conditions pour que les entreprises puissent avoir du succès, nous sommes maintenant un chef de file dans le secteur automobile. Arrêtez la pendule, député d'Odawa Sud, rappel à l'ordre, député de Brampton-Nord, rappel à l'ordre, ministre de l'Éducation, rappel à l'ordre, je vous ai entendu, bien sûr. Redémarrer la pendule, l'Ontario a les travailleurs, on a l'expertise et on a l'énergie pour alimenter un secteur des véhicules électriques phares ici. C'était une politique phare de ce gouvernement, mais maintenant, ils rebrouchent chemin avec un manque d'infrastructures. Et le gouvernement, le premier ministre, met en péril des ventes et plus de financements en faisant en sorte que ces maisons ne sont pas prêtes à accueillir des bornes de recharge. La population veut savoir est-ce que le gouvernement est en train d'inverser les décisions pour avoir un secteur des véhicules électriques durable. En Ontario, le ministre de l'Énergie a fait de répondre, c'est très clair que notre plan fonctionne. 300 emplois dans le secteur manufacturier ont fui la province et ceux dans le secteur nous disaient qu'il y avait un grand manque de concurrence ici en Ontario. Six ans plus tard, ils ont investi 28 milliards de dollars dans les plateformes des véhicules électriques, des batteries, des usines de fabrication des batteries. Et on est en train d'adopter plus de véhicules électriques en Ontario ici parce qu'on a l'énergie et on est engagé à bâtir toute l'infrastructure pour la mise en œuvre de ce système, des véhicules électriques. Mais les Néo-Démocrates sont contre tous les investissements que nous apportons dans le secteur nucléaire, ce qui comprend de bâtir des petits réacteurs modulaires à Darlington et pour ajouter 4,8 gigawatts à Bruce Power et de rénover la centrale de Pickering. C'est comme ça qu'on va permettre d'alimenter l'Ontario bien dans l'avenir. Rappel à l'ordre. Prochaine question, député d'Oshawa. Merci. Ma question est au premier ministre. Ce gouvernement s'est vanté des investissements dans les véhicules électriques, mais comme ils ont beaucoup fait, ils ne se rendent pas compte de ce qui est vraiment nécessaire. Les gens veulent s'en acheter, mais ils ne peuvent pas les acheter s'ils ne peuvent pas les recharger. Lorsque le gouvernement a été élu en 2018, leur première décision a été d'éliminer les bornes et les rabais et de mettre fin au cas du bâtiment pour assurer que les maisons étaient prêtes à accueillir cette infrastructure. Les fabricants nous disent qu'il y a une réduction des ventes. On est en train de mettre en péril les bons emplois dans le secteur. Quand est-ce que le gouvernement va assurer cette transition et s'engager envers les véhicules électriques en assurant que toutes ces maisons ont des bornes de recharge? Ministre du Logement et des Affaires municipales, je vais vous parler de notre bilan. Le ministre a encouragé 28 milliards de dollars dans les investissements. Le ministre des Mines et du Développement du Nord est en train de débloquer les ressources dans le Nord pour qu'on puisse alimenter tous ces investissements dans le Sud. Le ministre de l'Énergie investit dans les petits réacteurs modulaires et comme l'opposition le sait très bien, c'est ces centrales qui vont alimenter cette transition énergétique vers les véhicules électriques. Et plus tard, aujourd'hui, il y aura un projet de loi des néo-democrates qui mettrait fin à tous ces investissements et toutes les initiatives que ces trois ministères ont mises en œuvre. Et on va voter contre ce projet de loi aujourd'hui et on va continuer d'investir dans les Ontariens pour qu'ils aient les ressources nécessaires pour qu'ils puissent investir dans eux-mêmes, dans leur collectivité. Il s'agit de permettre aux gens d'avoir les outils pour qu'ils puissent avoir du succès. Complémentaire. Merci encore une fois. Ma question au premier ministre, l'avenir est électrique. Partout dans la province, de bâtir des domiciles qui sont prêts à accueillir ces bornes, c'est nécessaire pour l'avenir, mais ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. D'ajouter ces bornes plus tard, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, on doit planifier à l'avenir. Des maisons prêtes à accueillir ces véhicules sont plus abordables pour les conducteurs et les propriétaires. Le premier ministre nous dit qu'il est du côté des fabricants, mais on espère qu'il sera aussi du côté des propriétaires et des conducteurs. C'est une solution pratique d'avoir ces bornes immédiatement qui permettraient de sauver beaucoup d'argent. Donc, est-ce que le premier ministre va assurer que ces bornes soient disponibles dans ces nouvelles constructions pour que les gens puissent acheter des véhicules électriques? Le ministre des Affaires municipales et du logement, on va permettre aux propriétaires de prendre leurs propres décisions parce que c'est ce que nous faisons. On permet aux propriétaires de prendre leurs propres décisions eux-mêmes. Comme je l'ai dit jeudi dernier, moi, je suis italien. Beaucoup de mes membres de famille, on avait un foyer dans le garage parce qu'on aimait bien cuisiner dans le garage. Je n'ai pas demandé aux Ontariens de payer pour cela, mais plutôt mon père a demandé à un électricien de l'installer et il a payé lui-même pour cela. Je pense que les Ontariens peuvent prendre leurs propres décisions. On n'a pas besoin d'un gouvernement providentiel pour offrir ou pour prendre toutes ces décisions pour eux. Député d'Oshawa, rappel à l'ordre. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, rappel à l'ordre. Ministre de l'Énergie, rappel à l'ordre. Prochaine question. Député de Chatton-Cat-Limington, merci. Bonjour, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie. Le 1er avril, le gouvernement fédéral, appuyé par la reine de la taxe sur le carbone, Bonnie Crombie, a augmenté la taxe sur le carbone de 23 %. Cette taxe coûteuse augmente le prix de tout. Des coûts d'électricité, des aliments, fait en sorte que les conducteurs en Ontario ont à payer 17 litres de plus. C'est très décevant de voir des libéraux, des démocrates ici dans cette Chambre, d'ignorer toutes les difficultés vécues par les Ontariens. Il devrait se joindre à nous et de demander au gouvernement fédéral de mettre fin à cette taxe sur le carbone immédiatement. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi toute cette taxe nuit à tous les aspects de la vie pour les Ontariens? Afin de répondre, le ministre de l'Énergie, merci au très bon député du sud-ouest de l'Ontario qui défend toujours les intérêts de ses commettants dans sa région pour s'assurer qu'ils puissent continuer de vivre dans notre province et de se permettre d'acheter les produits nécessaires. Il y a quelques semaines, le gouvernement fédéral a augmenté de 23 % la taxe sur le carbone et qui touche à une incidence sur le prix à la pompe de l'essence, le prix du chauffage, de la climatisation, touche aussi le prix des aliments et le coût de la vie de manière générale. La semaine dernière, on a vu quelque chose d'intéressant. les néo-démocrates fédéraux et le Parti québécois appuyer une motion de la part des conservateurs pour encourager le premier ministre Trudeau qui a augmenté la taxe sur le carbone de rencontrer les premiers ministres partout au pays qui sont tous contre cette augmentation de la taxe sur le carbone et il est temps qu'ils aient cette rencontre et qu'ils puissent éliminer la taxe sur le carbone. Complémentaire, merci au ministre pour la réponse. C'est très rassurant d'entendre que notre gouvernement continue de s'opposer au gouvernement fédéral et de lutter pour les intérêts des Ontariens. Les gens dans ma circonscription sont très préoccupés concernant l'incidence de cette augmentation de 23 % de la taxe sur le carbone et la conséquence sur le prix du chauffage et de l'électricité. Notre gouvernement n'abandonnera pas. On va continuer de lutter contre cette taxe, d'assurer que la vie soit plus abordable et de redonner plus d'argent aux Ontariens. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment cette taxe sur le carbone est en train de punir les gens dans ma circonscription et partout en Ontario qui dépendent sur le gaz naturel et le propane pour chauffer leur maison? Le ministre de l'Énergie, c'est très simple. La taxe sur le carbone est énoncée sur les factures. Tous consommateurs d'Enbridge ou du gaz naturel, ils peuvent le voir sur leurs factures. Le coût de la taxe sur le carbone est des fois plus élevé que les frais de livraison. Les Ontariens ressentent ces effets, mais c'est non seulement les Ontariens, mais les gens partout au Canada qui ont été touchés par cette taxe sur le carbone. À Terre-Neuve, le premier ministre, M. Furry, a demandé à M. Trudeau de suspendre cette augmentation le 1er avril et puisqu'il ne l'a pas fait, les premiers ministres provinciaux ont demandé d'avoir une rencontre avec le premier ministre fédéral et il n'y a pas eu une telle rencontre depuis 2016. Le premier ministre Trudeau devrait s'asseoir avec les premiers ministres des provinces et la reine de la taxe sur le carbone, Bonnie Crombie, devrait nous appuyer et devrait demander qu'on mette fin à cette taxe sur le carbone. Prochaine question. Député de Park-Taylor Park. Merci. Ma question est au ministre du Logement. Un nouveau rapport a démontré que les loyers ont augmenté trois fois plus élevés que les augmentations permises grâce à un échappatoire. Il y a eu une augmentation de 55 % durant la dernière décennie. Des locataires à Park-Taylor High Park et partout dans la province font face à une augmentation du coût de la vie et du logement. Il n'y a aucune fin en vue. Est-ce que vous allez fermer ces échappatoires pour que les gens puissent se permettre d'avoir un logement? Merci, M. le Président. Je suis fière du nombre de logements à vocation locative que nous avons construit. Nous avons augmenté ce nombre comme le ministre des Affaires législatives et du Logement l'a dit. Il y a peu de temps, nous avons construit un nombre sans précédent de logements plutôt à vocation locative. Nous voulons aider ces personnes qui ont besoin de logements. Nous n'allons pas arrêter nos mesures visant à bâtir 1,5 million de logements d'ici 2031. Nous allons arriver à notre objectif avec ou sans le soutien des néo-démocrates. Je suis prêt à répondre à des questions complémentaires des buts de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Je m'adresse encore une fois au Premier ministre. Aujourd'hui, ma commettante, Lindsay, va recevoir un avis N13, soit de démolition. Elle dit, « Beaucoup de résidents doivent faire face à ce genre de mesures après avoir été victime de violences conjugales. Je vis avec mes deux enfants. Je dois chercher un nouvel endroit où vivre à Toronto, mais il n'y a aucun endroit sécuritaire où je pourrais élever ma famille. M. le Président, il n'y a aucun logement abordable disponible à Toronto à cause des failles qui ont été introduites par le gouvernement. Est-ce que le gouvernement va assumer qu'ils ont le pouvoir d'aider Lindsay et ses enfants et à remettre ou plutôt rétablir le contrôle des loyers dès aujourd'hui ? que les députés regagnent leur siège ? Le procureur général. Merci, M. le Président. Nous avons des défis en matière de logement pour quelques raisons. Ce n'est pas à cause des politiques que nous avons mis en place, M. le Président, mais plutôt parce que les libéraux, pendant leur mandat, toute la durée du mandat soutenue par les néo-démocrates à chaque mandat, n'ont rien fait. Ils n'ont fait absolument rien à part créer des formalités administratives, des obstacles, ne rien construire. Ils n'ont absolument rien fait. Puis nous sommes arrivés au pouvoir. Nous avons reconnu qu'il y avait une crise qui existait. Nous avons émis des recommandations. Nous avons établi des mesures. Nous allons construire 1,5 million d'habitations et nous allons le faire nonobstant les arriérés. Nous commençons avec des arriérés parce qu'il n'y a aucun d'argent qui a été investi. Il y a eu beaucoup de formalités administratives qui ont été mises en place, mais nous allons passer à l'action. Nous allons faire ce qui est nécessaire et nous n'allons pas nous en excuser. Question suivante, députée de Brentford Brent. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création des emplois et du commerce. Les libéraux au fédéral pensent tout savoir. Ils pensent même mieux savoir que les personnes qui travaillent dure dans notre province, les personnes souffrent parce que le coût de tout a augmenté et le gouvernement fédéral ne veut rien faire lorsqu'il s'agit de réduire les coûts. Les libéraux font ce qu'on ne leur demande pas de faire. Ils augmentent les taxes et les familles ont du mal à gendre les deux bouts. Les familles ont du mal à chauffer leurs maisons, à remplir leurs voitures d'essence et à mettre de la nourriture sur la table. La solution, c'est quoi? rendre la vie beaucoup plus chère. Bonnie Cranberry et ses collègues n'ont même pas eu le cran de se lever et de s'opposer aux fédérales pour se débarrasser de cette taxe. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer quel risque la taxe sur la carbone a sur notre économie? Merci. Réponse du ministre du développement économique et de la création d'emplois et du commerce. Les libéraux du fédéral font ce que les anciens libéraux du provincial ont fait pour la province de l'Ontario. Ils augmentent les taxes à chaque fois qu'ils en ont la possibilité et font fuir les entreprises et nos travailleurs de notre province. Notre secteur manufacturier était sur le point de s'effondrer avec 300 000 emplois qui ont été annulés. Puis nous sommes arrivés, nous avons réduit les coûts. Nous avons restauré la capacité concurrentielle de notre province à l'échelle internationale. Nous avons réussi à embaucher 700 000 nouvelles personnes, femmes comme hommes, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Notre message au gouvernement est simple. Ne mettez pas en danger le progrès que nous avons réalisé et annulez cette taxe dès aujourd'hui. Complémentaire, député de Brentford Brents. Merci, monsieur le président. Je remercie le ministre pour sa réponse. Monsieur le président, nous avons entendu clairement ce que veulent les personnes de notre province. La dernière chose qu'ils souhaitent avoir, c'est une taxe sur la carbone. Mais les libéraux du fédéral ignorent les préoccupations des personnes qui travaillent dur dans notre province. Ils font exactement comme l'ancien gouvernement provincial, libéral. Nous pensons qu'il ne faudrait pas sanctionner les entreprises et les travailleurs de notre province. Nous avons de l'énergie propre disponible dans notre province et nous allons faire en sorte que notre province soit un meneur de fil dans ce secteur comme dans le secteur automobilier avec les VE. nous ne voulons pas augmenter le coût de tout à cause de cette taxe sur la carbone. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que cette taxe sur la carbone va affecter notre progrès et comment on va réduire et comment on pourrait réduire les coûts pour aider les entreprises et les familles à réussir ? Le ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce. L'ancien gouvernement a fait fuir les travailleurs du secteur manufacturier. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons renversé les choses. Nous avons annulé plusieurs formalités administratives pour permettre aux entreprises de générer des milliards de dollars. Nous voulons permettre aux entreprises de générer des économies de milliards de dollars en annulant les formalités administratives non nécessaires. Nous avons permis une économie plutôt de 2,5 milliards de dollars pour les entreprises chaque année et grâce à nous, ces entreprises qui ont fui, ces travailleurs qui ont fui reviennent dans notre province. Nous arrivons à être en concurrence avec d'autres provinces et nous pouvons même reconstruire notre secteur manufacturier et avons pu embaucher 700 000 nouvelles personnes. Nous ne pouvons pas permettre aux libéraux de mettre fin à cet élan, de mettre fin à cette taxe dès aujourd'hui. Député de Windsor-Ouest, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. À Innisfil, il y a un propriétaire de logements qui facture 500 dollars aux personnes pour pouvoir établir leur tente. plutôt que de travailler en vue de résoudre cette crise, la députée d'Innesville a décidé de se ranger du côté de ce propriétaire. Est-ce que cela fait partie de leur plan de logement abordable ? Le ministre des Affaires nécessatifs et du logement pour la réponse. Cela souligne à quel point les néo-démocrates ne sont pas pertinents lorsqu'il s'agit de parler de politique dans notre province. En réalité, nous avons augmenté le financement pour le programme de lutte contre l'itinérance. La députée le sait très bien, elle a même voté contre les mesures que nous avons proposées, tout comme son caucus. Nous pensons qu'il est important d'investir dans la lutte contre l'itinérance, notamment dans la circonscription de la députée. Elle se rappellera très bien qu'elle a voté contre ces mesures. nous voulons restaurer et rénover notre secteur de logement. Nous avons hérité d'un déficit en matière de logement à cause des libéraux soutenus par les néo-démocrates. Nous avons restauré 123 000 logements dans notre province. Cela est inédit dans l'histoire de notre province. Nous continuerons à soutenir les personnes qui souhaiteraient obtenir de l'aide. la ministre des services communautaires et des services à l'enfance a dit que nous ne serons personne pour contre et nous continuerons à le faire. Complémentaire. Merci, M. le Président. Il est clair que le ministre veut aider les personnes qui souhaitent obtenir de l'aide en se tournant vers les organismes à but lucratif. C'est choquant, mais pas surprenant. Ce site de campement accueille les personnes qui dépendent de l'OT du POSPH parce que ces programmes ne leur permettent pas de couvrir les coûts des loyers. Ces personnes sont victimes d'exploitation. Est-ce que le Premier ministre dira aux Antilles ontariennes si ces sites de campement à but lucratif font partie de leur plan de logement abordable? Réponse du ministre. Encore une fois, M. le Président, la question des néo-démocrates souligne à quel point leurs commentaires ne sont pas pertinents dans le contexte ontarien. Ce n'est pas une surprise de voir que personne leur prête attention et de voir que plusieurs députés de leur caucus fuient. Nous, construisons des infrastructures, nous le faisons afin de pouvoir construire des millions de logements dans notre province. Nous devons le faire parce que pendant 15 longues dures années, les anciens libéraux provinciaux n'ont rien fait, absolument rien. Et savez-vous qui les a soutenus, les néo-démocrates? Le parti qui a le moins de sens dans notre province, c'est une première dans cette histoire. Ils n'ont aucun sens à Ottawa et idem à Queen's Park. Ils ignorent ce que les personnes de la province ont besoin et ce que les personnes de notre pays ont besoin. Ils ont la possibilité plutôt de voter pour notre budget. Question suivante. Député de Dunn Valley Est. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Je n'aurais jamais pensé voir un jour où un médecin de famille allait vous rendre chanceux. Il y a des personnes qui payent des centaines voire des milliers de dollars pour avoir accès à des soins primaires. Utiliser plutôt la TTC c'est être exposé à des publicités qui forcent à utiliser des services de santé privés. Nous avons des cliniques privées qui facturent des frais plutôt d'inscription onéreux. Et tout cela, c'est la faute du gouvernement. D'ici 2026, il y aura 4,6 millions de personnes qui n'auront pas accès à des médecins de familles. Et en plus de cela, nous avons les salles d'urgence de nos hôpitaux qui ne sont même plus ouverts. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a augmenté les investissements de seulement 0,9% dans le secteur de la santé et a doublé les fonds qui font référence au salaire de son personnel ? La réponse de la ministre de la Santé. Je suis toujours impressionnée de voir les députés d'en face qui ont annulé des places de résidence lorsqu'il s'agit d'aider les personnes qui aimeraient étudier la médecine. Nous, nous sommes aidants, nous investissons dans le secteur de la santé. Nous avons augmenté la base de places disponibles dans les écoles de médecine dans la région de York, à Scarborough. Nous voulons nous assurer à avoir des cliniciens qui pourront former des personnes qui pourront pratiquer en Ontario. Nous réalisons ces investissements parce que nous savons que les personnes ont besoin d'avoir accès à des prestateurs de soins de santé primaires. Nous avons fait une annonce en février concernant l'expansion de services de soins primaires. Ces investissements sont fructueux. Nous avons actuellement des cliniciens qui prennent en compte des nouvelles personnes à former. Député de Donne-Vallée-Est, Monsieur le Président, c'est honteux d'entendre la députée parler des antécédents. Elle oublie que leurs antécédents, leur bilan en matière de santé est le pire que notre province a jamais vu. n'aide pas les personnes de notre province alors que c'est leur devoir de le faire. Ils négligent notre système de santé public qui est en train de s'effonder. Ils pensent toujours à leur modèle privé. Ils mettent en place des mesures onéreuses. et ils n'ont pas de mesures de retention de personnel. Ce gouvernement déroule le tapis rouge pour toutes les personnes qui veulent générer des profits. Mais qu'en est-il des patients qui ne peuvent pas se permettre de payer les services privés ? Ce gouvernement néglige le secteur public. La ministre de la Santé pour la réponse. Les libéraux d'en face peuvent dire ce qu'ils veulent mais en réalité nous réalisons des investissements dans notre secteur de santé publique. L'Ontario est un chef de file au Canada lorsqu'il s'agit d'avoir les temps d'attente les plus faibles en matière de chirurgie au Canada. Il y a au Canada des personnes qui ont pu être connectées à des prestataires de soins primaires. Nous continuerons à réaliser ces investissements car nous voyons à quel point cela change des vies dans notre province. en février une annonce a été faite dans une région concernant l'embauche d'un nouveau praticien qui actuellement accepte de nouvelles demandes de nouveaux plutôt patients. Nous avons plusieurs communautés qui commencent à avoir accès à des nouveaux services de santé. Nous savons que nos investissements ont des répercussions et nous arrivons à changer des vies ainsi. Merci. Question suivante. Député de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La taxe sur la carbone du libéral punit les familles ontariennes. L'année dernière, le fédéral a réalisé une exemption pour un type d'énergie qui vise à réchauffer les logements. mais ils décident maintenant de faire monter cette taxe en flèche. Cela a des répercussions pour les personnes de notre province plutôt qu'elles doivent payer beaucoup plus de leurs poches pour réchauffer leurs maisons. Mes cométants me disent qu'ils voient actuellement les répercussions de l'augmentation de la taxe sur la carbone sur leurs factures énergétiques. Est-ce que les personnes de cette province méritent d'être traitées de cette manière? Le gouvernement fédéral devrait annuler cette taxe sur le moment. sur le champ plutôt. Cette taxe augmente les frais de chauffage des domiciles et tout cela a des répercussions négatives sur notre population. La réponse du ministre de l'Énergie. Nous ferons ce qui est possible pour un avis beaucoup plus abordable pour les personnes de notre province sous l'égide de notre premier ministre. Le premier ministre fédéral Justin Trudeau essaie de rendre la vie beaucoup plus chère pour les personnes de l'Ontario et pour les personnes du Canada. La championne des taxes Bonnie Crumby est ravie par cette nouvelle. Nous devons prendre des décisions. Nous nous plaçons en opposition contre cette taxe, surtout lorsque nous pensons à notre secteur des véhicules électriques qui nous permettent de réattirer des investissements et de créer des centaines de milliers d'emplois dans notre province. L'ancien gouvernement libéral, provincial, a fait fuir 300 000 cerveaux de notre province. Mais aujourd'hui, nous arrivons à attirer à nouveau 100 000 personnes dans ce secteur et nous pouvons ainsi profiter de notre capacité concurrentielle avec d'autres provinces. complémentaires. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre pour son travail acharné concernant son portefeuille. Voilà exactement de quoi nous parlons. La taxe sur la carbone. Nous nous battons bec et ongle contre cette taxe qui a été augmentée de 23 % alors que les familles de notre province souffrent déjà avec l'augmentation du coût de la vie. Mais cela est préoccupant. Les choses sont pires. Le gouvernement fédéral veut tripler cette taxe d'ici l'année 2030 et c'est complètement inacceptable. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer pourquoi est-ce que les Ontarians-Ontariens ne peuvent se permettre de payer le prix de tout, notamment de l'épicerie à cause de cette augmentation de la taxe sur la carbone ? La réponse du ministre de l'Énergie. Merci, le Président. Merci encore une fois à la députée de Thornhill pour sa question. Il est évident de voir les réalités de cette augmentation de la taxe sur la carbone lorsqu'on veut recharger l'essence dans notre voiture. Cette taxe a augmenté de 23 % il y a deux semaines, à savoir le premier à ville, sous une décision prise par le premier ministre du Centre d'eau, soutenu par les néo-démocrates et soutenu par la reine de la taxe sur la carbone, Bonnie Crumby. Les personnes de l'Ontario et du Canada s'en sortiraient beaucoup mieux sans cette taxe horrible. Les néo-démocrates ou du moins certains d'entre eux ont soutenu ces mesures. Jack Meade essaie de revenir sur sa demande concernant la taxe sur la carbone, mais il soutient cette taxe sur la carbone. Mais tout cela est typique des politiques des néo-démocrates. Ils ne savent pas dans quel sens aller. Nous, nous soutenons les partis de l'Ontario. Les partis de l'opposition, eux, sont contre ces personnes, surtout lorsqu'il s'agit de l'énergie. question suivante, députée de Niagara-Affonses. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Nous avons appris beaucoup des répercussions du projet de loi 7. Il y a des personnes qui vivent avec le cancer qui doivent vivre avec des sommes qui ne sont pas assez élevées ou suffisantes. Nous avons besoin de plus de transparence de la part du gouvernement. Nous avons appris les mesures du gouvernement dans des rapports qui ont été publiés. Est-ce que le ministre va prendre la parole aujourd'hui et dire au public combien est-ce qu'il facture les personnes âgées pour les empêcher de vieillir auprès de leurs familles? La ministre de la Santé. Merci. Monsieur le Président, le projet de loi 107 a permis à rendre des lits disponibles pour les personnes qui en ont besoin pour des soins actifs. Il y a des traitements qui sont offerts et qui doivent être faits en dehors du contexte hospitalier. Tout cela est possible pour pouvoir aider les hôpitaux à prendre soin de leurs patients dans des endroits différents, que ce soit au sein des communautés ou dans des foyers de soins de longue durée. et je suis fière d'avoir plus de 2 000 personnes qui ont accès à des soins à domicile dans leur communauté parce que nous avons passé du temps à travailler avec nos partenaires de soins de longue durée pour assurer d'avoir les soins appropriés offerts dans les contextes et lieux appropriés. Complémentaire. Je m'adresse encore une fois au Premier ministre. Comme cela a été attendu, il n'y a aucune plutôt transparence qui a été perçue dans la réponse de la députée et de la ministre. Regardez les mesures du gouvernement. Tout d'abord, ils disent ne pas être au courant des factures qui ont été imposées conformément au projet de loi 107. Puis, ils disent qu'ils ont appris que 700 patients ont été facturés ce genre de frais. Le gouvernement refuse de déclarer aux médias combien est-ce qu'ils facturent les personnes âgées. Et ils disent pourtant être fiers de leurs mesures législatives. Le Premier ministre pense que ce projet de loi est excellent. Mais pourquoi ne dites-vous pas au public combien d'argent vous facturez aux personnes âgées? La réponse de la ministre de la Santé. Le député d'en face montre à quel point il y a seulement très peu d'enfants, de personnes plutôt, qui sont facturés de ces services. Divulguer ces nombres, ces chiffres mettrait les personnes et l'identité plutôt des personnes à risque. Nous voulons protéger la vie privée des patients et éviter ce genre de choses d'arriver. Nous avons garanti qu'un petit nombre de lits doit être construit par les hôpitaux locaux. Nous voulons assurer que le travail se fasse dans les hôpitaux et dans les communautés. Nous allons donc travailler avec les partenaires appropriés pour arriver à nos fins. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Le député d'Ottawa-Sud rappelle le règlement. idem pour le député de Nipissing-Penbrook et pour la députée de Toronto-Centre. Redémarre la pendule. Question suivante. Député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La crise du logement ne fait que s'empirer. C'est comme si c'était un pompier qui devait faire face à un incendie incontrôlable. Le projet du gouvernement plutôt ne propose pas de mesures tangibles pour mettre fin à ce feu. Pendant six ans, nous avons parlé avec les initiés du secteur pour pouvoir construire plus de logements. Mais c'est comme si le gouvernement admettait sa défaite. Il laisse les municipalités s'en sortir seules. Est-ce que le Premier ministre dira non lorsqu'il s'agit de construire des logements auxquels les personnes pourront que les personnes de cette province pourront s'offrir? Est-ce que le Premier ministre arrêtera de dire non à toute une génération de personnes qui souhaiteraient avoir accès à des personnes qui peuvent se permettre d'acheter? Est-ce qu'ils diront oui à la construction de logements de taille moyenne dans notre province afin que nous puissions construire des logements que les personnes de cette province pourront s'offrir? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Lorsqu'il s'agit de construire dans sa communauté, on voit que zéro logement a été construit dans sa circonscription. Vous savez pourquoi? Parce que la ville de Guelph a des infrastructures aquatiques dans sa circonscription. Nous avons parlé avec des experts et nous avons fait en sorte à ce que le Fonds pour l'accélération de la construction puisse être alloué à sa municipalité pour pouvoir reconstruire dans sa circonscription. Nous avons vu ce qui a été fait par les libéraux pendant 15 ans. Nous voulons construire les capacités en matière d'eau usée pour pouvoir construire non pas 110 des milliers mais plutôt des millions de logements partout dans cette province. Voilà comment est-ce que nous arriverons à nous débarrasser de cette crise d'abordabilité. Complémentaire, Monsieur le Président, ce gouvernement a été au pouvoir pendant six ans maintenant et la crise de logements ne fait que s'empirer. Ils ont passé plus de temps à revenir sur leur politique en matière de logement plutôt qu'à mettre en place des solutions audacieuses concernant cette crise de l'abordabilité de logement. D'ailleurs, c'est le gouvernement qui a soutiré l'argent prévu pour les projets d'infrastructures offerts aux municipalités. Ils rendent la vie beaucoup moins inabordable. Le Premier ministre dit non à la densité, non à la classe médiane et non au financement pour construire des logements. Il est temps de dire oui à des logements dans notre province. Le gouvernement a le pouvoir de dire oui à la construction de logements de taille moyenne proche des lignes de transport en commun majeurs. Il faut dire oui à la construction de logements abordables dans notre province. Réponse, nous avons un plan et des mesures en matière de logement qui mentionnent exactement cela, mais nous ne pouvons pas construire si on n'a pas d'infrastructures qui permettent cette construction. voilà ce que les verts et l'opposition disent. Ils veulent lutter contre nos mesures et proposer des mesures qui ne permettront pas de construire des logements. Mais nous voulons mettre en place des infrastructures qui permettront de construire des logements. il y a cette inflation qui a été imposée par le gouvernement fédéral et qui a fait augmenter les taux d'intérêt et qui ne permettent pas aux personnes de construire et de lancer des mises en chantier. Nous voulons aider les personnes de notre province à avoir des moyens pour s'offrir ces logements. Pourquoi est-ce que les députés d'en face ne se joignent pas à nous pour lutter contre la taxe sur la carbone du fédéral afin que nous puissions réduire le coût de tout, réduire le taux d'intérêt pour atteindre nos objectifs? Question suivante, rappel à l'ordre, rappel à l'ordre pour le député d'Ottawa-Sud. Question suivante, député d'Essex. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la ministre associée déléguée aux petites entreprises. Depuis sa mise en place par le gouvernement fédéral libéral en 2019, la taxe sur le carbone génère des revenus provenant des petites entreprises. Les libéraux avaient promis qu'elles pourraient recevoir des remboursements et cette promesse a été formulée il y a cinq ans. Le gouvernement fédéral libéral admet qu'il doit 1,3 milliard de dollars en remboursement aux petites entreprises, mais il n'y a aucun plan de remboursement à l'horizon. Le gouvernement fédéral libéral retient donc 1,3 milliard de dollars de remboursement. Monsieur le président, est-ce que le ministère associé peut nous expliquer quels sont les impacts de cette situation sur les entreprises ontariennes? Le gouvernement de justice, le ministre de Glenn Gary Presse-Rascott. Monsieur le président, merci à vos collègues députés d'Essex d'avoir soulevé ce problème auquel sont confrontées les petites entreprises de l'Ontario. Monsieur le président, depuis le début, le premier ministre Ford et notre gouvernement se sont tenus fermement aux côtés des petites entreprises ontariennes qui travaillent fort contre le gouvernement fédéral pour abolir la taxe sur le carbone. Il est inacceptable qu'après cinq ans, le gouvernement libéral n'ait pas tenu sa promesse d'offrir des remboursements retenant des sommes colossales de 1,3 milliard de dollars dues aux petites entreprises de notre province. Il s'agit d'argent qui aurait pu être réinvesti dans leurs entreprises, leur personnel et nos communautés locales partout à travers l'Ontario. Par conséquence, nos entreprises, qui sont ceux qui créent des emplois, ont été forcées de supporter le fardeau financier d'une taxe inefficace qui augmente le coût sans aucune alternative viable. Monsieur le président, contrairement aux libéraux et au NPD de l'opposition, nous sommes à l'écoute des entreprises ontariennes et nous continuerons à demander à Ottawa d'abolir cette taxe. Merci. C'est ça pour le mettre. Merci, monsieur le président, et merci à l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Le gouvernement fédéral a laissé tomber les petites entreprises de l'Ontario au niveau des remboursements de la taxe sur la carbone. Monsieur le président, cet enjeu dépasse largement la question des remboursements. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante nous informe que plus de la moitié des entreprises sera forcée d'augmenter des prix. La dernière chose dont elles ont besoin, c'est d'une nouvelle hausse de la taxe libérale. Monsieur le président, est-ce que l'adjointe parlementaire peut nous expliquer de quelle manière notre gouvernement provincial appuie nos petites entreprises à l'heure où la taxe libérale fédérale sur la carbone menace leur survie? Merci. Le parlementaire assistant. Merci à l'excellent député d'Essex. Mon collègue a raison de souligner les effets dévastateurs que la taxe fédérale de carbone a sur les petites entreprises et les familles de l'Ontario. Le coût se reflète sur tout ce que les propriétaires de petites entreprises achètent, rendant l'équilibre budgétaire de plus en plus inabordable sous le poids de cette politique de taxation sur tout. Qu'il s'agisse d'une augmentation des coûts pour les producteurs, les agriculteurs ou d'un transport plus coûteux des marchandises jusqu'à nos marchés, les effets négatifs sont indéniables pour tout le monde. Sauf pour le gouvernement libéral, fédéral et provincial obsédé par cette façon de vouloir toujours augmenter les taxes. Notre gouvernement se tient aux côtés des entreprises et travaille fort pour s'opposer à cette attaque pour réduire les coûts. contrairement à la chef du Parti libéral Bonnie Crombie qui est en faveur des taxes sur le carbone encore plus élevées, nous continuerons à lutter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. The next question. Question suivante, députée de Miss Margaret B. James. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre des Affaires francophones. Autour de 500 lettres de permission temporaire pour l'enseignement en français ont été remises dans la dernière année. Les droits de francophones d'avoir un niveau d'enseignement égal à la majorité anglophone est bafoué. Madame la ministre, explique aux francophones pourquoi vous ne mentionnez aucun montant au budget pour régler la crise des enseignants en français? Le ministre francophones de Ferris. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de l'opposition pour sa question. Il sait très bien, Monsieur le Président, que notre gouvernement travaille très fort sur la stratégie de recrutement et de rétention pour les enseignants en français. Nous avons notamment augmenté, nous avons doublé le nombre de places pour les enseignants à l'Université de l'Ontario français l'année dernière pour remédier à ce problème. De plus, Monsieur le Président, avec la croissance de l'intérêt des parents à avoir une éducation en français pour leurs enfants et des francophones qui ont le droit à cette éducation, nous avons investi depuis 2018 plus de 240 millions de dollars, Monsieur le Président, dans les conseils scolaires francophones pour la construction de 18 nouvelles écoles et des investissements dans 16 additions à ces écoles, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous savons qu'il y a beaucoup plus à faire et c'est pour ça que je travaille en étroite collaboration avec le ministre de l'Éducation pour nous assurer que les francophones de l'Ontario aient accès à des professeurs et des écoles francophones. Merci. Un des rappelementés. Ça va pour ça que ça va si bien dans les conseils scolaires parce qu'il actionne le gouvernement de l'Ontario ses services en français. Madame la ministre, encore à Madame la ministre, environ un francophone sur deux choisit d'être servi en langue anglaise lorsqu'il s'inscrit sur la liste d'attente pour un médecin de famille en espérant que ce soit plus rapide. Madame la ministre, expliquez aux francophones pourquoi vous ne mentionnez aucun montant au budget pour régler la pénurie de médecins, de familles offrant des services en français. Madame la ministre, merci Monsieur le Président. Notre gouvernement a été le premier gouvernement en trois décennies à moderniser la loi sur les services en français en Ontario. C'est à tel point nous savons que c'est important d'accroître l'accès aux services en français. Nous avons présenté aussi une stratégie globale pour le recrutement et la formation de main-d'oeuvre francophones pour nous assurer que nous avons des travailleurs en santé pour donner accès aux francophones en Ontario à des services de santé. Cela inclut des infirmières et des médecins, Monsieur le Président. Nous travaillons avec l'hôpital Montfort et avec l'Université d'Ottawa et la cité et les collèges à travers la province de l'Ontario pour nous assurer que nous avons ces travailleurs en santé. Et de plus, Monsieur le Président, nous avons fait beaucoup de travail auprès du gouvernement fédéral pour leur tenir à leur promesse d'avoir un corridor en immigration pour des travailleurs en santé qui nous viennent de l'extérieur. Monsieur le Président, ce n'est pas un problème que nous allons remédier tout de suite aujourd'hui, mais nous travaillons depuis plusieurs années à remédier ce problème. Merci, Monsieur le Président. Merci. Question suivante, député de Scarborough à Gincourt. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Soins de longue durée. Le gouvernement fédéral a augmenté la taxe sur le carbone de 23% le 1er avril dernier. Comme le prévient le Premier ministre Ford depuis le début, cette taxe augmente le coût de tout. Le coût des constructions et il rend plus cher la construction d'établissements de soins de longue durée. C'est injuste. Monsieur le Président, les libéraux, dirigés par Bonnie Crumbie, reine de la taxe sur le carbone, restent silencieux sur cette question. Contrairement aux libéraux, notre gouvernement va continuer à soulever notre voix pour défendre les aînés et pour rendre la vie plus abordable pour tous et toutes. Monsieur le Président, est-ce que le ministre veut bien dire à la Chambre ce que fait notre gouvernement pour construire plus de maisons pour aînés et pour soutenir les personnes âgées de la promesse ? Monsieur le ministre, ce gouvernement a un plan et quel contraste avec le plan ou l'absence de plan des libéraux depuis 2003 ? Ils étaient au pouvoir jusqu'en 2018 et lorsqu'ils ont quitté le gouvernement, ils avaient construit seulement 611 nouveaux lits en tout. Ce n'est pas assez pour une population vieillissante et on le sait. Voilà pourquoi nous avons introduit le plan d'immobilisation le plus important dans l'histoire du pays pour construire ou renouveler des dizaines de milliers de nouveaux espaces. Déjà, 18 000 nouveaux espaces ont été construits ou sont en voie d'être construits. Cependant, nous avons des défis à relever en raison de la hausse de la taxe sur le carbone, la hausse de 23 % au 1er avril dernier. Le budget présente 155 millions de dollars pour aider notre gouvernement à continuer à construire le secteur des soins de longue durée. 200 millions de dollars supplémentaires que les habitants peuvent utiliser pour leurs propres projets. Nous allons voter sur ce budget très bientôt, dans un peu plus de deux minutes. Ce n'est jamais trop tard. J'espère que les libéraux votent en faveur du budget. Question complémentaire. Merci au ministre. Monsieur le Président, nous serons ravis d'entendre que notre gouvernement construit de nouveaux établissements de soins de longue durée et défend les citoyens de la province. Monsieur le Président, nos aînés méritent les soins dont ils ont besoin et pour jouir de la grande qualité de vie qu'ils méritent dans un établissement de longue durée. Mais la taxe sur le carbone augmente le prix de tout. Du coût des matériaux de construction, des transports, des activités quotidiennes, des établissements. Notre gouvernement va toujours soutenir les familles ontariennes et veiller, et va toujours veiller, à ce que les aînés puissent rester dans les collectivités qu'ils ont aidés à bâtir, tout près de leurs êtres chers. Est-ce que le ministre veut bien expliquer à la Chambre ce que fait notre gouvernement pour protéger les familles ontariennes et notamment les aînés face aux répercussions néfastes de la taxe sur le carbone? Monsieur le ministre, ce gouvernement a fait beaucoup, mais ce qui nous aiderait, c'est si les libéraux juste à gauche du député appelleraient leurs potes au fédéral pour leur de dire d'abolir cette taxe. Il y a des députés fédéraux, des libéraux qui le font, et c'est vrai, 40,5% de la hausse des matériaux de construction, c'est un gros problème. Je connais bien la circonstruction, je m'y suis rendu plusieurs fois, c'est une circonstruction, il y a des gens du monde entier, et ce que nous partageons tous, c'est qu'il y a un aîné, une aînée qui construit notre vie telle que nous la connaissons, qui nous a donné toutes les opportunités que nous avons dans ce grand pays. Prononcez-vous contre la reine de la taxe sur le carbone. Protégeons les aînés dans notre beau pays. Question suivante, député de Kiwetnan. Merci, monsieur le président. Le ministère des Transports s'occupe de 27 portes sur le territoire Anishinaabé-Aské. Les Premières Nations comptent sur ces aéroports pour les services et biens essentiels. Les zones d'attente sont inférieures, ne sont pas sécurisées pour les passagers et pour les pilotes. Les aéroports ont encore besoin de prolongement des pistes d'atterrissage et les appareils de navigation modernes. Quand est-ce que les zones d'attente de ces aéroports seront modernisées et quand est-ce que ces aéroports respecteront les mêmes normes que tous les autres aéroports de la province ? Monsieur le ministre, Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nos équipes travaillent conjointement avec un bon nombre des aéroports dans ces collectivités du Nord et j'assure le député que nous allons continuer de travailler avec eux. Nous nous sommes engagés à financer à hauteur de 100% de ces aéroports, 14,5 millions de dollars chaque année et nous allons continuer à relever des défis des personnes des aéroports soulevés par le député par exemple face aux inondations estivales. Ce sont des infrastructures absolument cruciales et j'ai hâte de travailler avec les députés pour remédier à ce problème.